Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti ! Le rideau s'est levé le 30 mars dernier sur l'édition 2021 de la version locale de la plus courue des récompenses automobiles internationales, le prix Coty Morocco. Le jury de cette édition a sélectionné dans un premier temps 7 prétendantes finales parmi les 19 candidates engagées sur la ligne de départ. Il s'agit par ordre alphabétique des Audi Q3 Sportback, Ford Kuga, Kia Niro, Mercedes GLA, Peugeot 2008, Renault Clio 5 et Renault Capture 2. A l'issue d'un second tour, les membres du jury ont couronné l'une d'entre elles. Cela dit, l'identité de celle qui succédera à la Volvo S60 sacrée en 2020 est tenue secrète. Elle ne sera révélée que le 6 avril prochain lors d'une petite cérémonie de clôture que le grand public pourra suivre en streaming. La carte Seat a changé de main sur le marché marocain. Elle bascule chez la CAC, la centrale automobile shérifienne, après avoir été longtemps détenue par Univers Motors. En d'autres termes, nous avons assisté à une procédure de regroupement familial rondement menée. En effet, en rejoignant le giron de la CAC, Seat retrouve ses cousines, les autres marques du groupe Volkswagen, ayant pignon sur rue au Maroc, à savoir la marque éponyme Volkswagen, mais aussi Audi, Bentley, Porsche et Skoda. Il y a lieu de signaler pour finir qu'un plan produit Seat ambitieux a été mis en place par le nouveau détenteur. A l'occasion de l'arrivée sur notre marché de la version restylée de la deuxième génération de l'Audi Q5, Wandaloo a organisé un essai comparatif entre ce dernier et la phase 1, un duel qui nous a permis de juger sur pièce des évolutions dont a bénéficié le nouveau venu. Les changements esthétiques sont assez nombreux, tandis qu'à bord, le système multimédia s'est offert une interface plus grande, un écran désormais tactile qui affiche une diagonale de 10,1 pouces sur toutes les finitions du catalogue marocain. Enfin, sous le capot, le 2 litres TDI de 190 chevaux cède la place à deux blocs homonymes, offrant respectivement 136 et 204 chevaux. Seul le plus puissant des deux a droit à la transmission intégrale Quattro Ultra. Pour faire davantage connaissance avec le Q5 restylé, consultez notre essai comparatif sur le site Wandaloo.com et sur notre chaîne YouTube. Son nom ne laissera pas insensibles les amateurs de belles mécaniques thermiques, mais le Kia EV6 est le premier véhicule 100% électrique de la marque. Ce SUV coupé au look aussi sculptural que high-tech et à l'habitacle cossu et connecté est bâti sur la plateforme EGMP du groupe Hyundai, inauguré quelques semaines plus tôt par son cousin technique Ioniq 5. Sans surprise, les deux SUV zéro émission coréen partagent plus ou moins les mêmes caractéristiques techniques. Le V6 offre le choix entre pas moins de cinq configurations. La plus modeste embarque une batterie de 58 kWh et un électromoteur de 168 chevaux, tandis que le haut de gamme EV6 GT fait appel à une grosse batterie de 77,4 kWh et à deux électromoteurs qui envoient aux quatre roues une puissance combinée de 585 chevaux et un couple maxi de 740 Nm. Pour plus d'infos, consultez notre site web et notre chaîne YouTube. Mercedes a dévoilé en avant-première l'intérieur de la grande berline 100% électrique EQS qui sera révélée en première mondiale le 15 avril prochain. Si l'alter ego écolo de la classe S a droit de série au même dispositif que cette dernière, à savoir une instrumentation de plus de 12 pouces et un écran OLED central format portrait de près de 13 pouces, on évolue au sein de la dimension supérieure avec l'hyperscreen optionnel. Il s'agit d'une évolution spectaculaire de l'interface graphique du système multimédia MBUX2 introduit par la classe S. Au programme, trois écrans incurvés d'un seul tenant occupant une largeur de 1,41 m. L'écran central de près de 18 pouces est coincé entre une instrumentation de 12,3 pouces et un écran passager de la même taille. On en oublierait presque les sièges sculpturaux, le volant néo-rétro, la sonorisation Burmester dotée de 15 haut-parleurs ou encore la qualité de fabrication proverbiale. Lexus vient de procéder au reveal d'un concept de SUV coupé zéro émission baptisé LFZ Electrified. Préfigurant le style et la technique des futurs modèles de la marque, ce grand crossover de 4,88 m de long repose sur une plateforme inédite dédiée exclusivement aux véhicules électriques. Le LFZ s'offre une face avant avant-gardiste, des flancs nervurés, torturés et une poupe retroussée, barré par un long bandeau lumineux formant un seul bloc avec les feux arrière. A bord, bienvenue dans le futur avec pas moins de trois écrans en enfilade ou encore un assistant vocal et une intelligence artificielle évoluée. Au niveau de la salle des machines, ce show-car abrite une batterie lithium-ion de 90 kWh et un électromoteur produisant une puissance de 544 chevaux et un couple maxi de 700 Nm. Le 0 à 100 km heure serait l'affaire de 3 secondes seulement. A très vite sur Wandeloup.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...